Voici l'histoire des frères Baudin, telle qu'elle s'est déroulée sur le territoire des Cheyennes dans le dernier quart du 19e siècle. Morgan Baudin, surnommé deux personnes, avait été enlevée par les Cheyennes et libérée huit ans plus tard par l'armée. Son frère, Quentin Baudin, étudiant en médecine à San Francisco, le rejoignit et ils se lancèrent tous deux à la recherche de leur sœur Patricia, encore aux mains des Cheyennes. Les frères Baudin sont devenus des héros de légende. Cette légende, c'est sur la piste des Cheyennes. Qu'est-ce que tu sais de ce Hatcher ? C'est un ami du chef Onéé. Je l'avais rencontré quand j'étais avec lui. J'ai un troupeau que je dois acheminer jusqu'à Pueblo. C'est une longue chevauchée, j'ai besoin de bons éléments. Je peux vous payer 20 dollars à chacun. Qu'est-ce qu'il y a, Santos ? J'ai jamais vu une petite jument te donner un mâle pareil. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Deux pâlefreniers, moi, M. Hatcher. Et je me dis que si je m'en vais de chez vous, ça risque de vous empêcher d'y laisser votre peau. C'est ça, c'est pour mon bien que tu refuses de venir avec nous. Non, c'est une région qui est pleine d'Indiens. Et puis en plus, je sais bien ce que vous avez. C'est la malchance. C'est pas encore toi qui va m'influencer. Je m'en doutais que vous alliez vous amener tôt ou tard. Vous êtes sous ou vous cherchez la bagarre ? Attention ! Si je fais pas cette livraison, je suis fichu. Je risque de perdre le ranch et j'y résisterai pas. On n'y connaît presque rien, au bétail. Mais si on trouve d'autres convoyeurs pour nous seconder, on peut peut-être vous aider à faire ce parcours. La seule chose, c'est que personne n'a accepté de venir travailler avec moi. Mais il y a sûrement pas mal de gens sans emploi. Je les trouverai. Non, non, c'est Hatcher qui engage. Ce pauvre vieux Hatcher. Oui, les gens disent qu'il n'a pas la chance avec lui, mais faut pas les croire. La chance ? Il n'y a qu'à aller sur n'importe quelle piste. La chance et le Seigneur vous laissent tomber. Monsieur Lucas, il a besoin de vous. Il ne vous le dira pas. Est-ce que Mathieu t'a raconté comment je suis entré chez lui ? S'il y a au monde un homme à qui je dois quelque chose, c'est lui. Et cette chevauchée doit nous mener où ? À Pueblo. Vous savez qu'on n'a pas de médecin dans le coin si vous attrapez une pneumonie. Mais moi, je suis médecin. Et je sais qu'on n'attrape pas une pneumonie en prenant un bain. Vous pouvez vous vanter de faire des dégâts. C'est un vrai déménagement, tout ça. Tu voudrais pas que je prenne la fuite toute nue, non ? Si, ça sera drôle. Betty ! Qu'est-ce qui se passe ? Rien, papa. Je ne fais pas qui je pense. Non. Voilà, Clé. C'est toi qui es là, moi, rien. Papa, ne tire pas. Je l'aime. Bon, vous ne me faites pas une faveur. N'en attendez donc aucune de moi. Vous avez tous fait des transhumances, mais vous avez oublié ce que c'était. Des jours et des jours de marche sans rien. Rien que le sable, la chaleur épouvantable. Et les fesses douloureuses. Des douleurs dans des endroits où on n'a vraiment pas envie d'en avoir. Mais on y va quand même. Monsieur Hatcher, je m'appelle Wackley. Vous vous souvenez de moi ? Je vous serais bien reconnaissant si vous acceptiez que moi aussi je sois des vôtres. Et je suis assez pressé. À vous voir, vous devez confondre le cul d'une vache et son museau. Vas-y, t'as-en ! Mais t'endors pas, t'as-t'as ! Allez, Bulliddle, ne se contente pas de le regarder ! On va aller vers le nord-est. On rejoindra la piste de la vie perverte et ensuite le Colorado par les terres brûlées. Puis tout droit en remontant vers Pueblo. Allez, au travail ! Mettez-moi avant ces civilités. On en a déjà fait une douzaine. Tu crois pas que ça suffit ? Arrête de te faire du souci. Des tas de gros fermiers ont commencé comme ça. Oui, pas à commencer comme ça, il y a laissé sa peau. Monsieur Hatcher et les autres se volent quelques vaches et ça ne fait rien. Lucas ! Trop tard, il est mort. Enterrez-le ! Je ne crois pas à la malchance, mais c'est d'assez mauvais augure, je l'avoue. Et ce n'est que... que le commencement je crains. Quand on arrivera à Pueblo, j'enverrai à la femme de Lucas qui lui a été due. Bien maigre consolation pour elle. C'est étrange de se dire que jamais il n'aura plus droit à rien. Un bol de café, une femme, des enfants. J'ai le sentiment qu'il souhaitait au fond que ça se passe de cette façon, plutôt que d'être tué comme un chien dans une impasse. All right. C'est parti. 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 La compénie. C'est parti, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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